Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale parce que j'en ai jamais fait des comme ça sur ma chaîne. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, que vous me connaissiez un petit peu plus. Alors j'ai 20 questions, après si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Comme ça je pourrai y répondre dans une prochaine vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que ça vous fera plaisir. Alors on va commencer tout de suite par la première question. Alors basket ou talons ? Alors pour être honnête avec vous, je dirais les deux mais je suis plus basket, chaussures plates. Pour les talons, je préfère les assez gros talons parce que les talons aiguilles, je pense que j'aurai énormément de mal à marcher avec et je ne suis pas fan des talons aiguilles. J'aime pas trop trop, je préfère les talons assez gros, assez larges et c'est beaucoup plus facile pour marcher. Alors ma couleur préférée ? Alors je n'ai pas de couleur préférée mais si jamais il faudrait vraiment en choisir une. Je dirais le rouge, j'ai une voiture rouge, une polo 5 rouge et j'aimerais bien avoir une polo 6 rouge du coup. Pour ma déco chez moi c'était rouge mais bon je me suis dit bon c'est pas trop d'actualité donc on va changer tout ça mais sinon oui j'adore le rouge, le rouge à lèvres rouge, tout ce que vous voulez qui est rouge. Alors est-ce que je fume ? Alors oui je fume depuis quand ? Je fume depuis exactement 2015, l'été 2015. On peut dire que j'ai fumé bêtement mais vraiment bêtement parce que c'est à cause des soirées, j'avais des amis qui fumaient donc du coup je me suis mise à fumer. Sachant que ma mère elle fume depuis des années et des années, je lui ai toujours dit je ne fumerai jamais, ça pue, c'est dégueulasse etc. Je tente toujours que ça pue et que c'est dégueulasse sauf que maintenant je fume et est-ce que j'ai envie d'arrêter de fumer ? Non, j'ai pas envie d'arrêter de fumer, j'ai pas la foi, j'ai pas envie, on verra plus tard mais pour le moment non je fume et puis voilà je fume et tout c'est tout. Alors est-ce que je suis en couple ? Oui je suis en couple. Si oui je suis en couple depuis combien de temps ? Alors je suis en couple depuis bientôt 3 ans, depuis exactement le 24 novembre 2016. Je suis très heureuse et je l'aime beaucoup. Alors mes origines, je suis d'origine polonaise portugaise, je suis d'origine polonaise du côté de ma mère et je suis d'origine portugaise du côté de mon père. Par contre mon père je ne l'ai pas connu, si jamais ça vous intéresse pourquoi du comment, je vous mettrai la vidéo en dessous de la vidéo dans la description ou dans le petit i. Alors ma saison préférée, vous allez me trouver peut-être très bizarre mais ma saison préférée c'est l'hiver parce que je préfère m'habiller en hiver. Les écharpes, les manteaux à fourrure, les bottes, tout ce que vous voulez. Puis j'aime bien l'ambiance de l'hiver quand c'est Noël, les illuminations dehors, la neige et tout. Oui je suis bizarre, j'aime bien aussi l'été, je ne dis pas le contraire. Mais sinon l'automne ou le printemps, aucun intérêt. Enfin ici il n'y en a pas vraiment, c'est ou l'hiver ou l'été, on peut dire qu'il y a 4 saisons mais je ne trouve pas personnellement. Alors robe, jupe ou pantalon ? Alors personnellement je préfère les robes et les jupes, je trouve que ça fait beaucoup plus féminin qu'un pantalon. Oui j'aime bien quand même les pantalons, les jeans pour être à l'aise. Mais sinon ma préférence tout simplement c'est les jupes et robes donc voilà j'ai pas d'autre truc à dire là-dessus. Alors ma chanteuse préférée c'est Rihanna depuis toujours, depuis tout le temps. Mes proches le savent, franchement Rihanna, je l'adore, j'adore ses musiques, j'adore son maquillage, j'ai plein de maquillage à elle. Mais par contre je suis un peu déçue qu'elle ne sorte plus de musique en ce moment. J'espère qu'elle va en sortir une bientôt parce que j'attends, j'ai hâte et puis voilà. Alors make-up coloré ou make-up nude ? Alors personnellement je préfère les make-up nude, ça passe mieux pour tous les jours. J'aime bien aussi les maquillages colorés, de temps en temps, de temps en temps j'aime bien, ça change quand il fait beau etc. J'aime bien avoir un maquillage assez coloré. Et sinon oui je préfère les maquillages nude parce que ça fait plus naturel on va dire. Alors mon plat préféré, je n'en ai pas vraiment mais j'adore les sushis, je suis fan, fan des sushis. Si je pourrais en manger tous les jours, j'en mangerais tous les jours. J'adore ça. Avant j'aimais pas du tout, je disais c'est pas bon et tout. Mais le truc c'est que je n'avais pas goûté. Mais depuis que j'ai goûté, je ne peux plus m'en passer. Alors ma fête festive préférée, c'est Noël. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adore l'hiver. Donc Noël, fruits, le sapin, pas forcément les cadeaux, je préfère vraiment offrir les cadeaux qu'on recevait. Les illuminations, l'ambiance, les marchés de Noël, les repas etc. J'adore vraiment vraiment Noël. Alors est-ce que j'habite seule ou accompagnée ? Alors j'habite accompagnée depuis mai 2017 on va dire. En fait je me suis mis avec mon copain en novembre 2016. Bon on habitait déjà ensemble on va dire, sans vraiment habiter ensemble. Mais en mai 2017, on a déménagé dans une maison. Donc c'est à partir du moment là qu'on a habité ensemble, sans se rendre compte, sans se dire oui on habite. En fait ça s'est fait instinctivement, ça s'est fait naturellement et puis voilà. Alors rouge à lèvres nude ou coloré ? Alors je dirais plus nude parce que comme je l'ai dit tout à l'heure ça passe mieux partout. Rouge à lèvres coloré oui de temps en temps. L'hiver j'aime bien mettre du rouge à lèvres rouge. Et l'été j'aime bien mettre du rouge à lèvres assez flashy. Donc voilà. Alors est-ce que je veux des enfants ? Alors oui la question ne se pose même pas sauf que j'ai énormément peur de l'accouchement. Mais bon j'ai pas le choix, faudra que je passe par là. J'aimerais bien avoir une fille, un garçon. Après si j'ai ou deux filles ou deux garçons, je leur donnerai toujours le même amour. Mais j'aimerais vraiment bien une fille à garçons. Et d'abord le garçon et après la fille pour que le garçon ce soit le grand frère, que ce soit le protecteur on va dire. Je sais c'est bête mais voilà. Alors mes boissons alcool préférées. Alors j'aime bien l'ice tea, j'adore l'ice tea. Le Coca Zero. Et en alcool j'aime bien la Despé et j'aime bien le vin rouge. Donc si jamais vous m'avez été chez vous, vous savez ce que j'aime bien boire. Alors veux-tu te marier ? Oui, oui je trouve que 30 ans c'est idéal donc pas maintenant. Et pour être honnête avec vous, vous allez me trouver complètement débile. Mais je trouve que le mariage c'est cher et le divorce c'est cher aussi. Donc on va attendre. Alors mon parcours d'études. Alors avant j'étais en accueil, en relation client-usager pour travailler dans les accueils, dans les magasins etc. Ça m'a pas plu, je suis partie en coiffure. J'ai abandonné parce que honnêtement ça m'a saoulée. J'ai eu une patronne qui m'a complètement dégoûtée de la coiffure. Voilà, elle m'a complètement dégoûtée. Elle était trop bien avec moi du jour au lendemain, ça y est, elle a eu un pet au casque. Elle a dit, allez hop, je vais la saquer, je vais lui mettre des notes de merde. Enfin bref, excusez-moi du terme, mais j'ai été écurée de la coiffure. J'aime toujours faire des couleurs, j'aime toujours faire des trucs dans la coiffure etc. Mais non, je ne retournerai plus jamais dans la coiffure. Et si jamais j'ai une orientation maintenant à aller, c'est dans la décoration. J'adore ça, j'adore la décoration. Je voulais le faire, je voulais faire une formation, mais c'était beaucoup trop cher. J'avais pas trop confiance. Vous savez, c'est le centre européen de formation. Le mec, il m'avait contactée etc. Mais il m'avait dit des sommes astronomiques. Donc mon chéri, il m'a dit, laisse tomber, ne fais pas ça. Donc je verrai bien par la suite ce que je fais. Mais en tout cas, à ce moment même, je travaille en restauration. En restauration rapide. Est-ce que ça me plaît ? J'ai... Oui, oui et non. Enfin, je ne sais pas comment... Enfin, vous comprenez. J'aime bien les gens, j'aime bien mes collègues. Voilà, bon, les clients, il faut les supporter. C'est juste le hic qui me... Des fois, vraiment, je vous assure que le samedi, c'est le pire. Les gens, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils sont pressés. Et des fois, oui, je me pose vraiment la question. Qu'est-ce qu'ils ont mangé le matin pour venir râler ? Enfin, je vous jure que... Mais j'en ai eu des cas. J'en ai eu. Alors, est-ce que je préfère la mer ou la piscine ? Alors actuellement, en fait, avant je préférais la piscine. En fait, je n'aime plus du tout la piscine municipale. Je ne supporte plus la piscine municipale. En ce moment, il a fait super chaud. Donc on a essayé d'y aller avec mon copain. Mais en fait, on fait deux pas, tu te fais bousculer. Un autre pas, tu te fais clabousser. Non, mais en fait, je préfère avoir une piscine à moi dans le jardin. C'est ce qui va être fait prochainement, dès qu'on aura refait la maison. J'espère, parce que lui, il n'est pas trop d'accord. Mais non, la piscine municipale, je n'aime pas du tout. Il y a trop de monde. On ne peut même pas rester tranquille. À moins qu'on va dans un Thermapolis, où il y a un petit peu moins de monde. Je ne sais pas. Mais sinon, oui, actuellement, la mer, c'est un petit peu le même délire. Sauf que la mer, elle est beaucoup plus grande. Donc on ne peut plus avoir de place, si vous voyez ce que je veux dire. En plus, je pars à la mer en septembre. Et j'ai trop trop hâte. Alors, la dernière question. Est-ce que je suis bordélique ou organisée ? Alors, pour être honnête avec vous, avant j'étais super super bordélique. J'ai toujours ce petit truc en moi d'être bordélique, d'être complètement désorganisée. Par contre, ma maison, elle est nickel. Tout est rangé. En fait, s'il y a des trucs qui traînent et tout, ça me stresse. Je vais direct enlever. En ce moment, je fais le ménage tous les jours. Surtout depuis que j'ai Yuki. Je suis obligée de faire le ménage tous les jours parce qu'il va dehors. Il a des poils assez longs. Donc du coup, il va à peine dehors. Il rentre, il met plein de trucs partout et tout. Ça me stresse. Je suis obligée de laver. Oui, ça me stresse. Donc voilà. Et tout est rangé. Par contre, je ne vous montrerai jamais mon armoire parce que c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Je n'ai pas envie de ranger. Ça me saoule. Je range un jour le lendemain. C'est encore plus le bordel. En fait, je me retrouve dans mon bordel. C'est ça le truc. Dans les armoires, on ne va pas dire que c'est rangé dans la cuisine et tout. Ça va, c'est rangé. Je m'y retrouve en fait. Si c'est rangé, je ne vais pas retrouver. De toute façon, mon copain, il est pareil. Oui, t'as mis où ça ? T'as mis où ça ? C'est rangé. Pourquoi je lui dis ça ? Mais en fait, là-dessus, on est un peu pareil. Sinon, tout ce qui est salon, salle de bain, chambre, tout ce qui est visuel, c'est rangé. Mais tout ce qui est caché, c'est le bordel. Juste, on va refaire. Par contre, on va faire tout en haut chambre, salle de bain, dressing. Alors là, par contre, si j'ai un grand dressing, moi, je vous dis que là, ça va être très très bien rangé. Parce que là, dans mon armoire, je n'ai pas du tout de place. J'ai trop d'habits, trop, trop, trop d'habits. J'en ai même donné. Et dès que j'aurai mon dressing en haut, c'est sûr et certain que tout sera bien rangé. Chaussure avec chaussure, bijoux avec bijoux, pantalon avec pantalon, short avec short. Enfin bref, vous avez compris. Vraiment, je pense que je vais en prendre soin de ce dressing. Et je suis vraiment très pressée. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, je me suis dit que j'allais faire 20 questions pour pas que ce soit trop long pour vous. C'est des questions tout à fait banales pour que vous apprenez à me connaître un peu plus. Parce que je pense que vous ne connaissiez pas trop trop. Mais bon, c'est des petites questions comme ça. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dès que j'aurai 20 autres questions, je referai une FAQ juste pour vous, pour répondre à vos questions. Après, je réponds pas à des questions trop abusées parce que ma famille me regarde. Et des questions déplacées ou quoi que ce soit, je n'y répondrai jamais. Parce que ce serait peut-être privé ou que j'ai pas envie de répondre. Ça, ça ne sert à rien de vous acharner sur des questions qui ne sont pas appropriées. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde !